Bonjour à tous et bienvenue dans ce GT. Au sommaire, aujourd'hui, la reprise de l'entraînement mardi, l'incroyable buzz créé par Mathieu Pébernès et les préparatifs de la dernière rencontre à domicile. Je vous le disais en titre, les Bleus ont donc retrouvé l'IGESA mardi, suite à un jour de repos supplémentaire bien mérité après l'exploit réalisé à Rennes. Une victoire qui, je vous le rappelle, a permis au Sporting d'assurer définitivement son maintien et de viser désormais une place dans le top 10 de la Ligue 1. Pour ce faire, Giselin Printemps a décidé de poursuivre sur la lancée des dernières semaines en allégeant les séances d'entraînement afin de gérer la fatigue accumulée tout au long de la saison et d'être au mieux face à Caen samedi soir. Une rencontre pour laquelle Driss Adiakite sera suspendue mais également blessée puisque le défenseur souffre toujours de son genou. Quant à Guillaume Gillet, il est passé en soin ce mardi pour une légère béquille mais a pu reprendre normalement l'entraînement, tout comme Riyad Boudbouze qui ne ressent plus aucune gêne au niveau de sa cuisse gauche. Pour le reste, tout le monde devrait être sur le pont et notamment Alphonse Aréola et Gaël Danic, le gardien bastier, qui est devenu depuis la dernière journée le gardien de Ligue 1 à avoir stoppé le plus de pénaltys cette saison en championnat, a d'ailleurs été nominé par l'équipe dans le top arrêt de cette 36e journée. Son compère Gaël Danic n'est lui pas en reste puisque son but victorieux face à Rennes a également été nominé dans le top but de la dernière journée. Mais le véritable héros de cette 36e journée, c'est sans aucun doute Mathieu Pébernès pour son incroyable double sauvetage sur la ligne face à Rennes. Une action qui lui a valu de faire le buzz dans le monde entier, du Japon en passant par les Etats-Unis à l'Italie ou encore l'Angleterre et l'Espagne. Son sauvetage a été vu plus d'un million de fois sur le site Football Now mais a surtout été élu par les lecteurs du très célèbre site anglais The Mirror. Plus beau sauvetage sur la ligne de tous les temps, une récompense qui fait sourire le principal intéressé. Non, c'est sûr que c'est bien. J'ai vu sur Twitter et les autres réseaux sociaux que j'ai été tagué du Japon, des Etats-Unis, d'un peu partout. Non, mais c'est vrai que ça a fait un gros buzz. Mais voilà, comme je l'ai dit, le plus important, c'est que ça a ramené les trois points à l'équipe. Après, pour moi, c'est bien parce que ça met en lumière cette action et ça met en lumière un peu aussi les gestes défensifs qui sont souvent pas trop mis en lumière par rapport aux gestes offensifs. Donc c'est bien. Pour revenir sur cette action, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Dès que je vois que Toivonen me pique le ballon, je sais qu'elle ne va pas très, très, très vite. Donc après, moi, je me précipite le plus rapidement possible dans le but. Après, j'arrive à la sortir, on va dire, moitié ligne, moitié but. Et après, je me relève de suite et je vois que Ducouré frappe. Après, elle vient rapidement sur moi. J'essaie de la contrer. Je pense que j'ai quand même les mains collées au corps. Et après, elle repart sur un rennet, je crois. Mais il y a le fonds qui la sort. Mais je pense que j'aurais pu l'avoir encore la troisième. Après, ça s'est passé très vite. C'était en trois, quatre secondes. Donc voilà, tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour moi. Un Mathieu Pébernes qui, comme ses coéquipiers, a profité de la séance de mercredi pour prendre la pause avec les jeunes enfants de l'éveil venus rendre une jolie visite aux Bleus à quelques jours de la fin de cette saison. Une fin de saison qui se déroulera du côté du stade Vélodrome le 23 mai prochain face à l'Olympique de Marseille. En attendant, les Bleus disputeront leur dernière rencontre à domicile ce samedi face à Caen. L'occasion de célébrer, bien évidemment, le maintien du sporting, mais également les 110 ans du club pour se faire un grand feu d'artifice sera tiré à l'issue de cette rencontre. Une rencontre qui débutera à partir de 21h. C'est sur cette info que se termine ce GT. On se quitte avec ces belles images des joueurs Bastiais qui étaient en dédicace ce mercredi aux géants de Togre. Merci à tous et bonne soirée.